Donc là, il faut retourner voir le capitaine Tacret pour lui dire absolument qu'il faut protéger la reine. Par exemple, si c'était Rurik, si la situation c'était Rurik en tant que roi, dans la situation actuelle de la reine Jenna, c'est-à-dire menacée par des trépassés à cause d'un mensonge, c'est un mensonge égoïste, mais bon, en même temps, c'est aussi compréhensible quelque part, vu qu'elle s'en fout de la reine. Je crois que Samael aurait eu la même réaction que ce qui a été dit, c'est-à-dire « mais vous êtes folle, vous n'avez pas idée des conséquences ». Parce que là, comme réaction, vous pourriez vous dire, Samael, vu qu'il était attaché à Rurik, c'était son meilleur ami, le seul souverain pour lui valable pour les Ascaloniens, l'avenir même des Ascaloniens, je dirais. Vous pourriez vous dire qu'il aurait pu s'énerver contre Alastia et tout ça. Comment réagirait Samael justement là-dessus ? Moi, je dirais, je ne pense pas qu'il l'aurait insulté en mode « vous êtes une sorcière, vous méritez ce qui est arrivé à votre équipage », etc. Non, ça, je ne pense pas que Samael l'aurait dit. D'ailleurs, j'ai une petite remarque avant que je continue. Dans l'univers de Guild Wars, ils sont assez polis quand ils insultent les gens. Par exemple, quand Prospère avait fait un orne, il y avait une sorte de rivalité entre son orne à lui et un autre orne. Il m'avait décrit ça d'une manière qui n'était pas du tout ça, en fait. Il m'avait dit dans ses termes « ça sent le mal qui veut montrer qui a la plus grosse ». C'est assez vulgaire comme façon de représenter les choses. Et surtout que ce n'était pas comme ça que pour des ornes qui sont en effet en rivalité, je les ai trouvés quand même super polis comparés à ce que certaines personnes, dans la vraie vie, pourraient dire. Franchement, ils étaient vraiment courtois. Pour deux rivaux qui se détestaient en mode « ça se résumait en fait à « je suis plus fort que toi, tu n'es qu'une lavette ». C'était vraiment... Il n'y avait aucune... C'était des insultes. Enfin, c'était même... Je ne peux même pas vraiment qualifier ça d'insultes. C'était plutôt des... C'était genre « je te provoque » quoi, plutôt qu'insulter de manière vulgaire. Donc voilà, je n'étais pas d'accord avec Prospère là-dessus. Je veux dire, il n'y a pas eu de grossièreté et de vulgarité dans ce qui a été dit. Il n'y a même pas le mot « con » ou « connard » dans l'univers de Guild Wars. Même quand ils sont fâchés, ils sont plutôt courtois dans leur manière de s'exprimer. Je dois dire que j'aime bien cette façon de dire les choses sans vulgarité ni rien. C'est cool. Pour revenir à Samael, je ne pense pas qu'il aurait insulté ou critiqué cette femme. Je pense qu'il aurait été quand même pas content... Enfin, il aurait été contre ce qu'elle a fait. Et en plus de ça, même si quelque part c'est compréhensible qu'elle s'en fout du roi ou de la reine, Samael, lui, aurait été quand même pas content du tout. Mais il n'aurait pas tergiversé en insultant cette femme. Il serait en mode « il n'y a pas de temps à perdre, il faut retourner... » Enfin, dans son cas à lui, comme j'avais pris Rurik comme exemple, « il faut prévenir Rurik, il faut le protéger, il faut organiser les défenses avant que le pire n'arrive. » Donc voilà, ça aurait été la réaction de Samael. Samael, ce n'est pas un personnage violent en fait. Je ne dis pas qu'il ne se met jamais en colère, ce n'est pas la question. Mais c'est un personnage assez calme. Hors de question qu'il arrive quoi que ce soit à la reine, c'est la dernière de sa lignée. Peut-être pas la dernière, mais en effet, sans la reine Jena, le traité avec les tchars et caducs. Oui, voilà, pire que ça. Et sans la reine Jena, la nation perd espoir. Ce serait la fin de la crite. Capitaine Takray, je me réjouis de votre présence. La situation est critique. Les artefactoriens ont corrompu Kellak. Alastia la pirate lui a dit que le sang royal avait le pouvoir de guérir la corruption. Que Douaina ait pitié, je dois protéger la reine. Il ne faut pas qu'il l'approche. Je pense que les morts-vivants le suivent car ils possèdent l'artefact. Tant qu'il sera en liberté, ils seront sur ses talons. Nous manquons tant. La foule de morts-vivants qu'il traîne avec lui grossit. Kellak est dangereux et cela empire à chaque seconde. Il n'y a pas que la reine. Il faut aussi penser à la crite. Logan, si nous ne défendons Kell, Kellak détruira toutes les villes de l'Arche du Lion au promontoire divin. Vous avez raison, bien sûr. Mais bon, moi et le devoir. Enfin bon, oubliez ça. Je vous écoute. Il faut combattre Kellak de front. Chez les veilleurs, nous jurons de nous tenir entre la lumière et l'ombre. Nous devons affronter la menace directement. Rejoignez-nous, émissaire. Vous feriez un bon veilleur et je serai honoré de lutter à vos côtés. Ne soyez pas obtus, Hiroki. Savoir ses pouvoirs. Les recherches du prioré de Durmande sont décisives. L'émissaire serait bien mieux parmi nos érudits. Allons, émissaire. Protégeons la reine grâce à la Mortus Virge et neutralisons intelligemment cette menace. Kellak a deux avantages. Une armée de morts vivants et sa folie. Nous devons être rusés. Attirez-le et amenez-le à se détruire lui-même. L'ordre des soupirs souhaite vous recruter, émissaire. Vous n'avez qu'un mot à dire. Très bien, entendu. Laissez-moi discuter des options avec le capitaine Takray. Ensuite, je vous dirai ce qu'il convient de faire. Donc, nous en arrivons là. Les trois ordres veulent recruter Samael. Je pense que la meilleure option serait l'éveilleur. Les trois ordres veulent vous recruter. C'est un choix sans retour. Vous y gagnerez un puissant allié, par contre. Qu'en pensez-vous, Logan ? Vous avez rendu un fier service à la critique. Mais vous pouvez faire plus avec l'aide d'un de ses ordres. Vous devriez saisir cette opportunité. J'aimerais bien avoir l'avis de Logan sur les trois ordres, justement. Que pensez-vous d'éveilleur ? Ils sont directs, ça c'est sûr, honnêtes et prêts à agir. C'est une description assez courte et pas assez représentative pour moi. Il n'y a plus à en dire, mais j'aime bien la description de Logan. J'aime ça. Tu m'étonnes que tu aimes ça. Et j'aime leurs préoccupations pour l'homme du commun. Et que pensez-vous du priori ? Les bibliothécaires m'indiffèrent. Pourquoi ? Je ne suis pas étonnée non plus. Mais l'exploration, beaucoup moins. Ah ! J'aimerais découvrir l'histoire et les savoirs perdus. Donc vous voyez, même Logan, qui est un gardien, donc ça prouve bien ce que je dis. Logan, qui est un gardien, donc en armure, une épée, un bouclier, donc cliché que prospère et bien d'autres. On sortit, ouais, les guerriers, les machins en grosse armure, ils pensent juste qu'ils sont bourrins, voilà. Non, c'est faux. C'est complètement faux. La preuve, Logan s'intéresse quand même à des choses très intéressantes, donc ce n'est pas un imbécile, quoi, je veux dire, voilà. Que pensez-vous de l'ordre des soupirs ? Ils disent être des maîtres de la manipulation. Ils agissent en coulisses. Ils connaissent, à n'en pas douter, de nombreux secrets. Cela peut être utile. Il a une assez bonne opinion des trois ordres, finalement. C'est bien. Comment rejoindre un ordre ? Parlez à un représentant de l'ordre que vous préférez, choisissez son plan pour protéger la reine Jena. Les veilleurs vous attendent, héros. Vous avez fait preuve de courage, de vaillance et de compassion. C'est tout ce que nous cherchons dans une recrue. N'oubliez pas, votre décision est irrévocable. Voulez-vous vous joindre à nous ? Oui, j'aimerais rejoindre l'éveilleur. Commençons par nous attaquer à Kellac. Nous sommes partis pour la dernière étape de cette partie de l'histoire de base. Protéger la reine Jena. Par contre, il y a quelque chose que je me demande dans cette affaire. Mais je crois avoir une idée sur la réponse à la question. Donc là, on est bien d'accord que Kellac va venir. Il est là pour le sang de la reine Jena, pour enlever la malédiction qu'il a. Sauf que ça ne marche pas, c'est une fake news. Mais je me disais en moi-même comment il fait pour arriver jusqu'ici. Je veux dire, normalement, il y a des séraphins en ville. S'il y a une armée qui arrive, les séraphins se mobilisent normalement. Préviennent le capitaine Takeret. Les soldats réagissent, quoi je veux dire. Eh bien, justement, j'ai une réponse à ça. Je crois que l'artefact qui... Ce ne serait pas étonnant. Franchement, pour moi, c'est logique. Et peut-être même la seule réponse. Je crois que Kellac se téléporte grâce à son artefact. Grâce à ça, il peut se téléporter jusqu'ici. Peut-être pas jusqu'à la reine Jena. Parce qu'à mon avis, il y a une distance à respecter. Enfin, l'artefact n'est pas si cheaté que ça. Et donc, je pense qu'il peut se téléporter ici et invoquer ses créatures. Je pense que c'est ça. Et ça me convient bien. Jena est en danger. Restez aux aguets. S'il vous reste un moment, pensez à prier. Puisse Lissa la protéger. Vous l'aimez sincèrement, n'est-ce pas ? Samael, tu dis ça, mais tout le monde est au courant, quoi. Je veux dire, même le ministère le sait. Ça se voit trop, quoi. Enfin, il n'a pas été discret là-dessus. Quelque part, c'est... Je le comprends. Cacher qu'on aime quelqu'un, c'est difficile. Mais en même temps, derrière, soyons honnêtes, la reine Jena est... Je ne sais pas si la reine Jena aime le capitaine Takray aussi. Mais même si c'est le cas, et que c'est un amour sincère, la reine Jena n'est pas égoïste au point de lâcher le trône. Quand je dis lâcher le trône, je pense surtout à lâcher son peuple. Enfin, abandonner son peuple. Elle n'abandonnera pas son peuple. C'est une bonne souveraine. Donc ça, Logan, je pense qu'il le sait, quelque part. Même s'il s'accroche encore. Vous l'aimez sincèrement, n'est-ce pas ? Ça se voit tant que ça ? Oui. Oui, j'offrirai ma vie les yeux fermés pour elle. Elle représente tout pour moi. Elle a plus de valeur à vos yeux que toute la crite. En mes heures les plus sombres, son sourire me rend l'espoir. Si j'ai une vocation, c'est de veiller sur elle. À mes yeux, elle incarne la crite. Non, mais t'inquiète, Logan. On fera tout pour qu'elle reste. Surtout qu'elle est trop importante pour ça. Pas seulement pour ton côté sentimental. Que les veilleurs sont prêts. Je crois qu'Iroki a quand même pris ses meilleurs soldats. Parce qu'il n'y a aucune recrue parmi les quatre qui sont là. Il y a deux membres de la Lame Brillante. La Lame Brillante, c'est la garde rapprochée de la Reine Jena. Dirigée par la Comtesse Anise. Qui est une envoûteuse, mais très puissante. Il ne faut pas rêver. Si Anise est dans le coin, il n'arrivera rien à la Reine. Elle se mettra devant et défoncera tout ce qui bouge. RP parlant, en tout cas, c'est ça. On va parler à la Comtesse. La Lame Brillante a juré protection à la Reine de Crite. Rien de ce qui franchira cette porte ne portera la main sur elle. J'en fais le serment. La Lame Brillante dépend-elle des Séraphins ou du ministère ? La Lame Brillante officie en tant que garde rapprochée du trône. C'est bien ce que je... Oui, donc je ne disais pas de conneries. Depuis des générations, nous avons protégé et conseillé les dirigeants de Crite. Ah, donc ce n'est pas seulement protégé, c'est des conseillers aussi. D'accord, très bien. Franchement, même si je trouve que la Comtesse Anise est une femme assez pragmatique, je pense qu'il y a besoin d'un peu d'avis un peu durs sur la situation pour pallier. Mais derrière, évidemment, c'est la Reine Jenna qui décide. Comtesse Anise, vous savez vous battre ? Samael, tu as oublié ce qui s'est passé dans la prison contre Serentine ? Comment ça se passe ? Si je sais me battre ? Voyons, très cher. Je suis la destruction... Oh, carrément, la destruction incarnée ! J'aimerais pas être contre elle, au secours. Si l'un des sbires de Kelaq approche ma Reine, je vais vous garantir que vous verrez de quoi je suis capable... Oh, j'ai peur. Heureusement qu'ils ont pas mis des trucs gores, sinon j'aurais peur. Ah ouais, carrément, il y a Ombre, le chat de la Reine. Il est trop mignon, ce chat, je l'adore. Oui, parce que la Reine Jenna, il m'a l'air d'ailleurs bien grassouillé comme il faut. À mon avis, il passe souvent dans les cuisines. Ah, j'ai vu son portrait, il était jaune, donc ça veut dire que c'est une championne, faut pas déconner non plus. La Reine, à mon avis, elle doit être bien balaise derrière aussi. Je n'ai pas douté de vous un seul instant. Le capitaine Takré, vous, êtes les plus grands héros de la Crit. Servir la Crit me manquera, votre majesté. J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir rejoint un ordre. Thor, non, j'aimerais que vous restiez, mais un héros de votre envergure doit pouvoir explorer librement le monde. Je vous souhaite bonne chance, émissaire. Merci, madame. Bon, alors, on reviendra sur le dialogue de la Reine Jenna après. On va aller voir Hiroki d'abord. Bienvenue, recru. C'est un honneur de vous avoir chez les Veilleurs. C'est un honneur d'appartenir à l'Ordre. Quels sont nos plans ? Tenir bon, défendre la Reine, détruire Kellac et l'armée qui le suit. Avec Garryte. Les Veilleurs feront toute la différence. Hiroki, au nom de la Reine Jenna et de ses Séraphins, merci. Saluez la Reine, capitaine. Mais soyons clairs. Les Veilleurs luttent pour bien plus que la Reine Jenna ou que la Crit. Dans la guerre contre les Dragons, toutes les nations tyriennes doivent s'unir. Nous devons unir nos forces pour que la Tyri puisse vaincre Zaytan. La Reine Jenna apporte paix et espoir. À son peuple, à la Tyri. Puisse sa vie et son royaume être à l'abri du mal, Orienne. J'adore Hiroki. Je vois que le dévouement des Veilleurs est aussi constant que leur honneur. L'émissaire se sentira chez lui, dans votre ordre. Il est temps de défendre notre pays. Aujourd'hui, battons Kellac. Demain, nous vaincrons Or. Bien dit, mon ami. J'aime bien la détermination de Samael. Ça, c'est vraiment RP, par contre. Et j'adore la manière de présenter les choses d'Hiroki. C'est vraiment très, très beau. Protégeons la Reine. Avec efficacité, s'il vous plaît. Mais du coup, est-ce qu'on prend Ventari pour les soins ou comment ça se passe ? Bon, on verra bien. Attention. Ah. Il est là. Ouais, je pense qu'il s'est tépé grâce à l'artefact. Je ne vois que ça. Surtout la petite ombre qui était là au début. Au moment où il est apparu. Votre Majesté, Reine Jenna. Écoutez-moi. Laissez-moi approcher. Tout ira bien. Il... Il me faut juste votre sang. C'est pour la crite. Pour la crite. Caporal Kellac, déposez les armes. Votre esprit est embrumé. Rendez-vous. Non. J'ai besoin de son sang. De sang royal. Vous comprenez ? Il soigne la corruption. Il nous libère. C'est faux. C'est faux. Alaska Crow vous a menti, Kellac. Pour mettre la reine en danger. Oh, le pauvre, quoi. Non, vous avez tort. Il y a un moyen. Dites-le-moi. Je vous tuerai tous pour sauver la crite. Tous. Oh, il est complètement fou. Non. Vous ne m'arrêterez pas. Pour la haine. Chargez. Des milliers de larmes plus tard. De finir ainsi. Pauvre Kellac. C'est son amour pour son pays et pour la reine qui l'ont perdue. Tant d'erreurs. Leurs intentions étaient bonnes pourtant. La reine aurait pu être tuée par quelqu'un qui l'aimait. Et même... Quoi qu'il en soit, ça fait vraiment réfléchir. C'est bon, Logan. Je suis d'accord, Logan. La reine n'a rien. Concentrez-vous sur l'avenir et la crite aussi ira bien. Comme le dit la générale Almora, certains luttent pour la liberté de tous. Recru, en ce jour, vous avez montré force et honneur. Rendez-vous à la salle capitulaire des Veilleurs à l'Arche du Lion. Vous y recevrez votre première mission officielle. Je meurs d'impatience, Hiroki. Il est temps que je prenne mon envol. Logan, ça va ? Vous semblez énervé. Je me réjouis que Jenna soit sauve, mais je comprends que ce n'est que temporaire. Tout est temporaire, à moins d'arrêter les dragons. Une personne seule ou une seule nation ne peut abattre les dragons. Il doit y avoir un autre moyen. Vous nous croyez capables de dépasser nos erreurs, mon ami ? De les réparer ? Nous le pouvons, Logan. L'erreur est humaine, mais le fait de nous relever fait de nous des héros. C'est vrai. J'étais trop occupé à protéger la reine. J'aime être à sa côté, mais je pourrais mieux la défendre autrement. Elle ou la crite, d'ailleurs. Case, une vieille amie, m'a demandé de la rejoindre à l'Arche du Lion. Je vais le faire. C'est une excellente idée. Je vous verrai à l'Arche du Lion. C'est vraiment triste, le sort de Kellac, parce que, c'est comme Logan disait, il aimait la reine, il aimait son pays. Il faisait tout ça pour sauver son pays, quoi. La nation, la crite. Et, en fin de compte, il était juste manipulé et en print de folie. C'est très... Je crois que Samael, ici, s'il était dans cette situation, je pense assez compatissant pour dire que, même s'il a pris un chemin qu'il ne fallait pas, il n'a pas eu de chance, l'amour qu'il portait pour son pays, franchement, Kellac mérite. mérite qu'on lui rende hommage, au moins pour ça.